Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour un Paris, votre rubrique Turf FR. Alors ce mardi 14 mars, direction l'Hippodrome de Laval, une réunion intéressante qui nous attend. C'est vrai que c'est une réunion un petit peu de transition, souvent elle sert à peaufiner la forme de certains concurrents qui font leur rentrée ou alors à la sortie du meeting d'hiver qui vont un petit peu être ménagés en vue des prochaines joutes et des prochains grands prix, en tout cas moi je me suis intéressé à la 5ème course du programme, le prix France Bleu Mayenne prévu à 16h10 pour des 5 ans n'ayant pas gagné 58 000 euros, 12 concurrents en départ, 2850 mètres à parcourir, un lot qui est assez homogène comme vous le voyez d'ailleurs au niveau des gains, à part le 1 et le 2, entre le 3 et le 12, ils se tiennent en même pas 8-9 000 euros donc vraiment un lot qui est homogène, je me suis intéressé à une seule candidature, ce sera celle du numéro 7, Isofou Duchesne c'était vraiment très très bien la dernière fois du côté de Vincennes, d'ailleurs il a réalisé un meeting assez intéressant c'est un cheval comme vous le voyez qui est assez régulier, même si de temps en temps il déçoit ou se montre fautif en tout cas dernièrement, regardez longtemps dans la dernière partie du peloton, il a conclu fort honorablement et c'est vrai que sa fin de course était vraiment très plaisante, 2100 il y a déjà bien fait mais c'était pas forcément son sport en tout cas sa fin de course était vraiment intéressante, regardez là aussi c'était un bon lot, Vincennes, Irello, Italiado, It's King Impact du Boulet, donc voilà, il est je pense dans une catégorie qui est la sienne, principal animateur on a plafonné que dans les 100 derniers mètres, à mon avis c'est un cheval qui est aussi bien capable d'attendre que de venir en tête il est maniable pour ça, même si c'est un cheval il faut prendre son temps quand même avec lui en partant parce qu'il peut quand même être un petit peu délicat, quoi qu'il en soit c'est un cheval de qualité que j'aime beaucoup et que je pense vraiment compétitif à ce niveau là, donc voilà c'est pour ça que je vous le conseille je pense que le lot est à sa portée, même s'il y a un ou deux clients qui peuvent lui tenir la dragée haute lui fait partie des priorités et à mon sens il est capable, même si ça se passe bien, de l'emporter donc voilà, ce sera le conseil de jeu de ce mardi à 14 mars, le 507 en réunion 1 Isofou Duchesne a joué de mon côté 1 euro gagnant et 3 euros placés on va faire un petit point sur ce qui s'est passé dimanche, je vous indiquais Fossoyeur il a eu le bon parcours, il est seulement 5ème je crois, franchement il a bien sprinté mais je m'attendais à mieux de sa part, il n'a pas forcément eu le meilleur passage à un moment donné je ne sais pas, ce n'était pas extraordinaire, je n'ai pas trop aimé la drift de McKinsey j'aurais préféré qu'il sorte dans le tournant final et qu'il le lance de plus loin pour voir ce qu'il avait vraiment dans le ventre, surtout sur un parcours qui était fait pour lui mais bon, le cheval ne court pas si mal que ça, il faudra peut-être le reprendre en tout cas voilà, moi j'étais un peu déçu quand même parce que je le voyais vraiment dans les 3 premiers d'ailleurs il était très joué, bon j'espère qu'on va remettre les pendules à l'heure rapidement je n'aime pas enchaîner 2 contre-performance en tout cas on va, j'espère, réaliser une bonne semaine et un bon milieu de mois moi je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de 1 jour en Paris si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition d'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous, bye bye